Il existe un indicateur technique très peu utilisé et pour cause il n'est pas très intéressant non plus, mais quand même c'est le TRIX. Et lorsque le TRIX croise son signal à la hausse sur les données mensuelles, regardez ce qui s'est passé, comme ici, comme là ou encore ici, vous voyez que tous ces pouces verts montrent que ça a pris au moins 5, 10, voire 15% sur des niveaux quels qu'ils soient. Et regardez ce qui se passe, ça pourrait bien se produire à la fin du mois de mai, donc demain. On va voir si on peut gagner de l'argent avec une stratégie qui consisterait à acheter à ce moment-là. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, malheureusement, le rebond est en train de faire faux bond. Alors, ce n'est pas joué, rien n'est joué du tout, mais en tout cas, on est revenu visiter la zone des 72, 60, 71, 95. Et également, à un point près, on est venu inscrire un nouveau plus bas. Et souvenez-vous, c'est ça la force du testing, c'est ça la force des statistiques. Je vous avais expliqué, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, que lorsque l'on réintégrait les bandes de Bollinger, après en être sortis et après avoir fait une bulle, ici, bulle pour les plus débutants, je vous rappelle, c'est une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure, ça déclenche un setup Trado bulle. Et le setup Trado bulle dit donner 95% de chances de toucher la Bollinger supérieure avant de faire une accélération baissière. 80% de chances d'aller chercher la moyenne mobile à cette période, ça a été fait sur la séance de la veille, et même pas une chance sur deux d'aller chercher la M20. Et c'est exactement ce que les statistiques disaient qu'il se passerait, qu'il est en train de se produire, à savoir on est allé chercher la M7, mais on est reparti vers le bas. Alors, à partir de là, on n'a pas de statistiques claires, enfin, je n'ai pas fait de statistiques claires par rapport à ce qui pourrait se passer maintenant, mais encore une fois, je vous conjure, si vous n'avez pas de méthode à utiliser les statistiques, parce que moi, dans la période de doute, vous pouvez moins vous dire que, historiquement, si vous faites les choses encore et encore, ça devrait aller dans votre sens. Et malheureusement, on inscrit un nouveau T1, c'est-à-dire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure, et on sait très bien que dans ce genre de situation, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure. On verra. En tout cas, la prochaine zone de support est maintenant à 71.70, 71.30. Si on clôture en dessous des 72.70, 71.95, il est plausible que l'on aille chercher la zone suivante. La zone jaune est importante, il faut la préserver, parce que, regardez, je l'ai dit, je le répète, c'est une zone de résistance hebdomadaire qui est devenue support théorique à partir du moment où on avait clôture au-dessus. Mais vous voyez aussi pourquoi je dis souvent qu'il faut attendre une bougie de confirmation. Il n'y a pas eu de bougie de confirmation. Autrement dit, les probabilités d'avoir une fausse cassure sont importantes. Et le juge de paix, c'est qu'il faudra impérativement, demain, puisque demain, c'est la dernière séance, préserver cette zone jaune. Parce que si on clôturait en dessous de la zone jaune, cela augmenterait les chances d'avoir une accélération baissière. Et pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile à 7 mois. Pas trop vite en besogne, il n'y a rien qui est fait pour l'instant, mais voilà l'enjeu de la séance de demain. Enfin, je reviens sur mes données journalières. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, on a touché les 50% de retracement de Fibonacci. Je vous avais expliqué que statistiquement, on ne s'arrête pas de baisser au milieu de deux fibres. On va chercher un niveau. Et là, on s'était arrêté. Quand vous regardez ce qui s'est passé ici, un peu au-dessus des 50% de Fibonacci. Mais aussi, je ne vais pas trop répéter, sinon ça va être trop long. Et j'avais expliqué que même sans être complètement procédurier, il fallait quand même aller chercher la 50% de Fibonacci. On s'en approche. Je veux qu'on aille le chercher. Mais le mieux, ce serait d'aller chercher les 61,8% de Fibonacci. C'est ce qui se passe lorsqu'on a connu un accroissement rapide comme ça. Généralement, on conseille de 50% à 61,8%. Si vous êtes observateur, vous voyez que j'ai tracé un canal. Pourquoi est-ce que j'ai tracé ce canal ? Parce que quelqu'un m'a demandé sur les commentaires YouTube pourquoi je ne faisais pas état de ce canal ascendant ? Je vais enlever les Boeunger. Pourquoi est-ce que je ne fais pas état de ce canal ? Alors, réponse simple. 1. Parce que je n'ai pas fait attention et bien vu à vous, si vous l'avez vu. Mais surtout, j'ai envie de dire que même si j'en tenais compte et que la cassure était avérée, et elle l'est aujourd'hui, ce ne serait pas suffisamment significatif. Pourquoi ? Alors, attention, si vous êtes débutant, c'est important ce que je vais dire. Je pense qu'il faut considérer les supports, les résistances, les objets graphiques, etc. sur l'unité la plus grande visible. Autrement dit, là, vous voyez que ce canal, il est valable, il n'y a rien à dire. Mais il est valable également sur l'unité de temps supérieure. Notamment, si je regarde les données mensuelles, vous voyez qu'on le voit, ce canal. Non, hebdomadaire, pardon, on le voit, ce canal. Le problème, c'est qu'en même temps que l'on voit ce canal, on voit également qu'il n'a pas été cassé. Puisque si je tire la partie basse de ce canal, ainsi que, voyez-vous, vous voyez qu'on ne l'a pas touché. Autrement dit, la cassure à laquelle on assiste sur les données journalières n'est absolument pas confirmée par ce qui se passe sur les données hebdomadaires. Autrement dit, on pourrait très bien avoir un enfoncement pour aller chercher cette zone-là avant de rebondir et de maintenir l'existence de ce canal. Et ça, ça ne se voit pas lorsque l'on regarde les données journalières, puisqu'on a l'impression qu'il a été cassé. Regardez, j'ai superposé les deux canaux. Ben non, en fait, je raconte pourquoi j'ai mal tracé. Ce n'est pas le même, je vais le refaire. Je me suis trompé dans mon traçage. Ça se passe ici. Donc, il faut le prendre plus bas. On l'a travaillé, mais il n'est pas cassé encore, parce que c'est en données hebdomadaires. Il faudra attendre samedi éventuellement pour acter la cassure de cette partie basse de ce canal. Et ce qui s'est passé hier n'est donc pas significatif à cela. Mais en tout cas, vous comprendrez surtout que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas significatif. Il faudra attendre la fin de semaine pour voir si ce canal visible sur les données journalières, mais aussi hebdomadaires, a été effectivement validé dans sa cassure sur l'unité de temps la plus grande. Le champ des japonais du jour n'est pas bon, effectivement, puisque vous pouvez regarder, il est rouge. C'est-à-dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Si on a des bougies Aikinashi, malheureusement, ça change la donne, puisqu'on avait une bougie verte la séance précédente. Maintenant, on a une bougie rouge. Et donc, il est plus plausible que l'on aille plus bas, plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et si vous regardez les bougies Thrill and Break, vous constatez qu'un nouveau bloc a été fait. Et finalement, on a eu une période de rémission après la bougie 3. Mais finalement, on était toujours dans un régime de bloc baissier. Et finalement, depuis 3 blocs, on ne fait que confirmer ce régime de bloc baissier. Là aussi, s'il vous plaît, si vous n'utilisez pas le Thrill and Break, utilisez-le. Vous verrez la différence qu'il y a entre un rebond technique et une vraie tendance haussière. Ça peut très souvent aider. J'aimerais également mentionner les éléments techniques autres. La moelle mobile à 7 périodes, elle est descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moelle mobile à 20 périodes est descendante. On est en dessous, la tendance générale est baissière. Souvenez-vous des effets dévastateurs qu'on avait vus en temps réel sur le faux croisement. L'implication baissière, on en a parlé il y a deux semaines. C'était ici encore en train de payer le prix. La moelle mobile à 50 jours, elle est ascendantement en dessous. Donc la tendance générale est neutre parce que la M50 monte. Mais la tendance de long terme, la tendance donnée par la M200 n'est pas remise en cause pour l'instant. Ça reste extrêmement haussier. À cela, on peut ajouter le fait qu'on a d'autres éléments qui peuvent inciter à l'inquiétude ou du moins à la prudence. C'est les pertes et bandes. J'avais expliqué que c'était devenu baissier depuis cette bougie-là. Et qu'à partir de là, un cycle baissier pour le Supertrain avait été engagé. Parfois, ça ne donne pas grand-chose. Parfois, ça donne des choses dévastateurs. En tout cas, le fait que l'on continue de baisser pour l'instant n'est pas très rassurant. Mais attention, à la baisse, ça fonctionne toujours moins bien à la hausse que sur les indices. Et donc, ici, ça a été une petite baisse, une petite baisse. Et bien sûr, parfois, c'est une grosse, 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 grosse baisse comme là ou comme là. Mais ce n'est pas ce qui se passe généralement. Donc, il ne faut pas non plus en déduire que l'apocalypse et les abysses vont être visités prochainement. Pour l'instant, on va dire que ça baisse, c'est tout. Et une des raisons pour lesquelles je suis relativement confiant, c'est que ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors attention, je vous amène sur les données mensuelles parce qu'on est le 31 mai demain, quasiment la fin du mois. Et j'aimerais évoquer avec vous quelque chose qui s'est produit très peu souvent, mais qui vient de se produire et qui pourrait se produire en fait demain parce que ce n'est pas terminé. C'est vendredi, enfin c'est à la fin de la journée de demain qu'on verra si effectivement on peut considérer que le signal est passé ou pas. Mais dans l'immédiat, regardez le Trix. Alors le Trix, c'est vraiment un indicateur technique super pépère. Il vient de passer au-dessus de son signal. Ça s'est passé peu de fois depuis la création du CAC 40, le CAC étant un indice assez neuf. Regardez, le Trix vient de passer au-dessus. Et j'ai regardé ce qui s'est passé dans les précédentes occurrences et j'ai regardé quatre choses. Et regardez, là vous avez quatre pouces. Pourquoi vous avez quatre pouces ? Parce qu'une fois que le signal a été donné sur cette bougie, regardez, le Trix s'est passé au-dessus de son signal là, sur cette bougie-ci. Eh bien, on a fait plusieurs choses. Si on met le stop de protection en dessous des précédents plus bas du cycle baissier du Trix, on veut d'abord clôturer au moins une fois au-dessus. Ça a été fait sur cette bougie-là. On a au moins clôturé une fois au-dessus avant d'aller chercher le plus bas du cycle baissier du Trix. Mais vous voyez qu'on a également fait au mieux 22%. Et il y a trois pouces verts pour dire qu'on a fait au moins une clôture au-dessus. Mais on a également fait au moins 5%, au moins 10%, au moins 15%. Et là, regardez, vous avez deux bougies vertes et deux bougies rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et comme vous pouvez le voir, une fois que ça a été donné, on a fait au mieux 6%, 6,6% avant de déclencher le stop de protection, c'est-à-dire le plus bas du cycle baissier du SuperTrain, ici. Mais vous avez donc deux pouces verts pour dire que oui, on est monté au moins une bougie. Deux, on a fait au moins 5%, mais on n'a pas fait 10%, on n'a pas fait 15%. OK ? Donc c'est très simple. Et je vais faire défiler devant vous. Malheureusement, je l'ai dit, ça s'est produit assez peu souvent. Mais ça s'est produit quand même 10 fois depuis l'origine du CAC 40. On est en données mensuelles, donc c'est un peu normal. Et regardez tous ces pouces verts. Voilà, la première fois que ça s'est produit, c'était ici. Et comme vous pouvez le constater au regard de ce qui s'est produit, est-il légitime de considérer que si on clôture bien comme ça demain, avec le TRIX qui donne son signal, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut que la clôture de la bougie de signal, autrement dit que l'on monte ? Eh bien oui, ça s'est produit comme ça 10 fois sur 10, autrement dit dans 100% des cas depuis l'origine du CAC 40. Ce n'est pas assez, 10 occurrences, mais ça donne quand même une idée de ce qu'il est légitime d'espérer et de ce qu'il n'est pas légitime d'espérer. Est-ce qu'il est légitime que l'on fasse plus 5% maintenant ? Oui, ça s'est produit 9 fois comme ça, et ça a échoué une seule fois. C'était, je vais vous dire quand, c'était, on l'a vu, voilà ici. OK, donc, mais dans 9 cas sur 10, on a fait au moins 5% après. Dans 80% des cas, on a fait 10% encore. Et dans 80% des cas encore, on a fait 15%. Autrement dit, a-t-on raison d'espérer que si on devait clôturer avec un croisement TRIX, TRIX signale, eh bien, que la hausse soit devant nous totalement, puisque, voilà, vous avez compris, on a jusqu'à 80% de cas depuis l'origine du CAC 40, donc 10 cas malheureusement seulement, de faire encore 15%. Donc voilà, est-ce que ça va baisser ? Oui, pourquoi pas, mais même si ça baisse, eh bien, avant que d'aller chercher le plus bas du cycle baissier du TRIX, il est plus plausible, en fait, que l'on fasse 5, 10, 15% vers le haut. Alors, je sais que ça va contre ce que pensent beaucoup, notamment au regard des fondamentaux et des risques qui nous menacent, mais, voilà, les statistiques sont les statistiques, et si on prend toutes les situations qui se sont produites dans la même configuration, eh bien, il est quand même plausible que l'on monte. Ce qui nous amène, pour terminer, à l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que ça reste neutre, puisqu'on est dans le nuage. Alors, la tendance de fond est neutre. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières, parce qu'on est en dessous de la Tenkan et en dessous de la Kijun. Ce qui nous amène, donc, pour terminer, au trade du jour, et vous vous en doutez, ça n'a pas vraiment changé. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez parier sur une accélération de la baisse. Le problème, c'est que vous avez très vite rencontré des obstacles. Ici, il y a un support, là, on est sur un support, etc. C'était, en fait, lors du rebond technique qu'il fallait envisager un scénario baissier et surtout le prendre, notamment lorsque l'on est venu combler le gap. Alors, on aurait pu parier sur une baisse avec un stop de protection au-dessus du gap, par exemple, en partant du principe qu'il s'agit d'un gap qui est là pour durer. Là, c'est difficile de vous recommander quoi que ce soit. Vous pouvez toujours mettre un stop de protection au-dessus de ces plus hauts-là et puis viser la même distance vers le bas. Donc, si vous avez titillé le plus bas de la zone de support 71-70, 71-30, vous avez un stop de protection, un ratio gain-risque, ce n'est même pas de 1. Donc, ce n'est pas forcément très lucratif sur le principe. Si vous voulez acheter, par contre, vous avez la possibilité d'acheter maintenant avec un stop de protection sous les plus bas des 71-95. Pourquoi pas parier sur un retour sur les plus hauts ? Mais si vous parier sur un retour sur le plus haut, pourquoi pas prendre un peu plus de marge de manœuvre et mettre un stop de protection ? Par exemple, là, vous avez un ratio gain-risque de 1,4. Ou si vous le mettez là, vous avez un ratio gain-risque de 0,8. Ce n'est pas génial, mais bon. Ce qui me ramène à mon trade que j'ai laissé en suspens, je vous rappelle que moi, je suis rentré ici. Un demi-risque avec un stop de protection là. Si je suis déclenché ici, j'aurais perdu 0,5% de mon capital. J'aurais perdu un risque entier. Je sais trop loin à expliquer. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut regarder les précédentes vidéos sans faire une vidéo de 25 minutes. Mais retenez seulement que pour l'instant, je ne fais rien. S'il y a un signe de rebond, par exemple, j'ignore quoi, mais comme ça, éventuellement, je partirais sur un renforcement avec un stop de protection en dessous. Je ne vais pas le laisser là, sinon je perdrais beaucoup plus qu'à demi-risque, 0,5% de mon capital, puisque je suis déjà à 0,5% de mon risque en capital si cette position-là arrive là. Donc la seule chose qui pourrait me faire renforcer maintenant, c'est que j'assiste à quelque chose de significatif. Et je remonterai mon stop là pour limiter la perte maximale sur la première position, limitant la position globale à 0,5% de mon capital. Mais pour l'instant, je ne bouge pas. On n'a pas de signe de rebond. D'accord ? Voilà. C'en est terminé pour la vidéo du jour. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition la vidéo sur l'or, notamment à quel prix acheter de l'or, de l'argent, le fait que la Chine a encore accumulé ses importations d'or depuis Hong Kong de 5% sur le mois d'avril, etc. Plein de choses. Si vous voulez protéger votre pouvoir d'achat et que vous pensez que la détention d'or est un bon outil de diversification, vous pourrez être intéressé par ce format. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous débutez, parce qu'il y a toujours des débutants, passez à télécharger en dessous de la vidéo mon module de formation gratuit. OK ? C'est 60 pages, des exercices corrigés, une vidéo de 30 minutes. Bref, les bases de la base sont des choses qui sont commercialisées, qui peuvent avoir 30, 40, 50, 60 euros. Ça, c'est complètement gratuit. Ça a été déjà téléchargé près de 40 000 fois depuis que je l'ai sorti. C'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien à cliquer et puis vous pouvez l'obtenir. Et c'est gratuit. Excellente journée. À demain pour la mise à jour. C'est gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada